Guet-apens et souricières Guet-apens, le terme « guet-apens » désigne une embuscade ou un piège tendu à quelqu'un pour l'attraper ou lui nuire. Cela peut être une situation où des personnes se cachent et attendent pour attaquer une autre personne sans avertissement. Exemple 1. Imaginez quelqu'un qui reçoit un appel pour un rendez-vous dans un endroit isolé. Il arrive sur les lieux et se retrouve entouré de personnes hostiles qui le dépouillent. 2. Un groupe de braqueurs prépare une embuscade pour voler une banque. Ils surveillent les mouvements des policiers et attaquent lorsqu'ils sont le moins préparés. Souricière Une « souricière » est un piège qui est conçu pour capturer discrètement un animal, en particulier une souris. Dans le contexte plus large, cela peut également se référer à une situation où quelqu'un est coincé ou piégé sans moyen de s'échapper. Exemple 1. Un propriétaire de maison place un piège à souris dans sa cuisine pour attraper la souris qui rôde et mange sa nourriture. 2. Un homme est coincé dans un ascenseur en panne pendant des heures, sans moyen de sortir. Il se sent comme s'il était pris au piège dans une souricière. Le guet-apant est une action intentionnelle et agressive où quelqu'un recherche activement à causer du tort à une autre personne en utilisant la ruse pour l'attirer dans un piège. En revanche, une souricière peut être intentionnelle ou non. Elle représente une situation où quelqu'un est coincé ou piégé sans moyen de s'échapper, souvent sans avoir été attiré volontairement. La souricière peut être le résultat d'une mauvaise situation, d'une erreur ou d'un manque de choix, tandis que le guet-apant est une action préméditée et délibérée. Sous-titrage Société Radio-Canada